Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce matin, je reviens très rapidement sur les fins de ce qui est en train de consumer le tissu social aérien et les communautés camerounaises. Il s'agit du fait que le 20 janvier, une Ivoirienne est sortie de chez elle et a été retrouvée à l'hôpital Mogi Selim le mercredi 22, morte aux environs de 14 heures. Quels sont les faits ? L'hôpital de Mogi Selim informe la communauté comme quoi une Ivoirienne est arrivée avec un Camerounais dans ses locaux, déjà morte. Et le Camerounais est venu avec le corps de la fille. Il a fait croire que la fille était en train d'agoniser et qu'elle était dans le coma. Et il a déposé la fille aux urgences. Dans la panique, il a laissé son numéro et il a pris la fuite. Les médecins, ayant constaté que la fille était déjà morte et est arrivée à Mogi Selim, ont fait appel aux responsables de la communauté que nous sommes. Et donc, quand on arrive sur les lieux, effectivement, on se rend compte que la fille, la dépouille de notre soeur Nyaoué Anna est sans vie. Et tout de suite, nous nous renseignons au niveau de l'administration. On nous dit que c'est un jeune Camerounais qui est venu avec le corps de la fille et il a laissé son contact dans la panique et il est parti. Nous appelons les responsables de la communauté camerounaise, à savoir le président des vétérans camerounais. Et tout de suite, le président des vétérans camerounais et ses frères et ses autres responsables de cette communauté viennent au niveau de Mogi Selim. On leur explique les faits et à base de ce numéro qui a été laissé à l'administration de Mogi Selim, on a pu retracer l'individu à qui on a fait appel, mis la pression et on s'est retrouvé au poste de police de la Sucra. Arrivé au poste de police de la Sucra, il était question de faire un interrogatoire, c'est-à-dire qu'on puisse se renseigner au mieux sur la situation. La police a fait son travail en posant des questions. Et voilà l'effet que l'individu qui est camerounais, dont je ne veux même pas dire le nom ici, parce qu'il n'a pas une véritable identité. Il est avec un passeport malien pendant qu'il est camerounais, et là-bas il a un nom autre que le nom réel même qu'il a. Et donc voilà l'effet qu'il relate. Il dit que lui, en tant que jeune camerounais, il est allé à un restaurant camerounais pour pouvoir manger quelque chose. Et c'est là que ce mardi 21, aux environs de 23 heures, il a fait la rencontre de Anna. Il ne la connaissait pas, c'est là qu'il a connu, il a essayé de la courtiser, la draguer, il a pris même son numéro et il est rentré chez lui après avoir mangé. Il a laissé Anna à ce restaurant camerounais, ici à Sidi Fresh, vers Sucra Manège. Et quand il a fini de manger, il est rentré chez lui. Et quelques heures après, Anna l'appelle pour lui dire, viens me chercher avec un véhicule, nous allons aller, je vais aller chez toi. Et sans tarder, puisque lui, il était en train de la draguer, donc il bondit sur l'occasion, il prend rapidement un taxi, il vient chercher Anna. Et lui-même, dans ses propos, il dit qu'Anna est descendue des escaliers, elle était bien portante. Et il est allé chez lui avec la soeur Anna. Arrivé là, il donne juste un verre d'eau à Anna, Anna a pris ce verre d'eau, et deux minutes plus tard, elle a commencé à rendre, à vomir. Elle a commencé à vomir. Et lui-même, il n'a absolument rien compris. Et comme Anna a perdu connaissance, il prend le téléphone d'Anna, il regarde dans le téléphone d'Anna, il voit à l'intérieur de son répertoire des numéros ressents qu'elle aurait appelés. Et donc, il tente d'appeler ces numéros qui sont la famille d'Anna. Et ces derniers vont lui dire, il ne faut pas envoyer Anna à l'hôpital, de peur qu'à l'hôpital, elle ne meure là-bas. Il dit que toute cette scène s'est déroulée aux environs de 2h et 3h du matin. Et donc, il a patienté, jusqu'à 6h encore, il prend le même téléphone d'Anna, il continue d'appeler, et là, il va tomber sur le numéro d'une fille qui est Araoued du nom de Déborah. Il appelle Déborah, il dit à Déborah, ta sœur Anna est gravement malade. Et donc, quand il dit à Déborah, il raccroche Déborah au nez. Et il a conduit Anna, pratiquement aux environs de 13h à l'hôpital, parce que pour lui, il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait pas de moyens de transport, il fallait patienter, il fallait attendre. Et donc, c'est à 13h, il prend la décision d'aller à l'hôpital Mouji Selim avec Anna, et il a laissé aux urgences, mais qu'il a laissé Anna aux urgences, elle était en vie. Elle était en vie, et lui, il a laissé Anna aux urgences, dans le but d'aller chercher les moyens financiers et revenir pour pouvoir payer la facture. Et voilà qu'on lui dit, Anna est décédée, et qu'Anna est décédée à l'hôpital Mouji Selim. Ça, c'est la version que ce jeune Camerounais donne à la police de Soukra. Ce qu'il a oublié dans ses propos, c'est qu'Anna, avant de sortir de chez elle, vivait avec une soeur ivoirienne du nom de Déborah. Et donc, cette soeur est venue également en tant que témoin au niveau de la police de Soukra pour mettre un éclairage sur certains points. D'abord, quand il dit qu'il ne connaissait pas Anna, déjà il y a un mensonge. Parce que la soeur Anna était chez elle, avec Déborah à la maison à Rawed. Quand une autre ivoirienne du nom de Constance, qui était à ce moment précis à Armamed, appelle Anna pour dire, j'ai trouvé un nouveau groupe de Camerounais, viens, je vais te donner leur contact, tu vas aller à leur rencontre, et il faut t'occuper d'eux en attendant que je vienne demain. Ce sont des gens qui payent bien. Voilà les propos que la soeur Déborah a dit, que Constance aurait appelé Anna pour lui dire, va dans tel endroit, il y a des Camerounais, il faut passer la nuit avec eux, ce sont des gens qui payent bien, ils vont s'occuper de toi. Et donc, dans la précipitation, Anna se lève avec son sac en main et tout, elle s'habille, elle laisse sa soeur Déborah coucher à 22 heures, et elle sort. Et la soeur Déborah dit que, c'est à 6 heures du matin, un numéro inconnu l'appelle, pour lui dire que ta soeur Anna est gravement malade. Et dès que ce numéro lui donne cette nouvelle, il raccroche la soeur au nez. Et la soeur Déborah rappelle le numéro, c'est un autre personnage qui décroche pour dire, « Ce téléphone n'appartient pas au premier monsieur qui t'a appelé, ce monsieur-là a volé mon téléphone, il a utilisé mon téléphone pour te passer un message. Sinon moi, je m'appelle Armand, je suis Camerounais, mais je ne le connais pas. » Donc, elle, Déborah, elle a trouvé suspect, que quelqu'un puisse l'appeler, lui annoncer que sa soeur, avec laquelle elle était hier, est malade, et les minutes qui suivent, elle rappelle le numéro, et le numéro, quelqu'un d'autre décroche pour dire, « Celui qui t'a appelé, je ne le connais pas, il a pris mon téléphone sans que je ne sache, pour pouvoir te passer un message. » Elle a essayé de rappeler le numéro, finalement le numéro était fermé, il n'y avait pas de suite, il n'y a plus d'informations qu'elle avait. Jusqu'à ce que, aux environs de 13 heures, Constance qui était à Armand, qui a appelé Anna depuis la nuit, pour lui dire qu'il y a des Camerounais qui sont là, qui viennent d'arriver, qui ont besoin d'une fille, et donc va vers eux, cette Constance-là, qui est ivoirienne, c'est cette Constance-là qui appelle maintenant la Déborah, pour dire à Déborah, qu'effectivement, Anna est gravement malade, elle est à Moji-Silim, à l'hôpital Moji-Silim. Cela veut dire déjà que, il y a eu une communication entre les Camerounais, et cette Constance, qui est à la tête d'un réseau, de vendeuses de sexe, ici en Tunisie. Et donc, cette communication, qui a eu lieu, ces Camerounais auraient dit à Constance, que, ah, la fille que tu nous as fait venir, cette fille-là, a trouvé la mort, ou cette fille-là, est gravement malade, cette fille-là, est dans un état d'agonie, entre nos mains. Et que nous, on a déposé son corps, on a déposé la fille, à l'hôpital Moji-Silim. C'est comme ça qu'en retour, Constance appelle Déborah, pour dire à Déborah, va à l'hôpital Moji-Silim, la soeur avec laquelle tu dormais, tu vivais. Alors, cette soeur-là, elle se retrouve à Moji-Silim. Déborah arrive à l'hôpital Moji-Silim, elle retrouve le corps de sa soeur, de son amie, sans vie. L'hôpital Moji-Silim nous donne l'information que la fille n'est pas venue, pendant qu'elle était en vie. Elle est arrivée, certes aux urgences, mais elle était déjà morte. Et l'individu, il a fui. La police a essayé de vérifier le répertoire de l'individu, en se rend compte qu'il a supprimé tous les appels qu'il avait émis. La police a également posé des questions clés. Il a dit qu'il ne connaissait pas Anna, mais comment ça se fait que Constance, qui est Armamed, puisse appeler Anna pour lui dire, va, il y a un groupe de Camerounais qui vient d'arriver, et toi, Anna, tu te retrouves avec ce Camerounais. Le jour qui suit, on trouve ton corps, et ce Camerounais va nous dire que lui, il ne connaissait pas Anna, et que c'est à cette occasion au restaurant où il est venu manger, comme par hasard, c'est là qu'il a rencontré Anna. Donc, il y a tellement d'ambiguïté, il y a tellement de points flous dans ce qu'il était en train de raconter à la police que cela a fait de lui le premier suspect vis-à-vis du crime, vis-à-vis de la mort de notre sœur. La police a fait appel au procureur qui est arrivé hier nu, le procureur de la République du tribunal d'Ariana. Elle est arrivée, elle a également fait ses investigations. la police scientifique, la police judiciaire, tout le monde était sur les lieux, et donc, ils ont demandé à ce qu'on puisse se calmer. Parce que, une autopsie est en cours, et à l'issue de cette autopsie, on saura si, oui ou non, elle a été victime d'un empoisonnement, si, oui ou non, elle a été victime d'une violence, si, oui ou non, elle a été victime de quelque chose. Parce que, dans les propos de cet individu, lui-même, il dit que la fille était bien portante à vue d'œil, et qu'il n'a rien compris, c'est juste un verre d'eau qu'il aurait donné à la fille pour lui permettre d'étancher sa soif, et voilà qu'après le verre d'eau, elle a commencé à agoniser. Ici, je veux faire appel à toute la communauté ivoirienne, je veux faire appel à tous ses frères, à toutes ses sœurs, à vous déjà depuis hier, sur les réseaux sociaux qui êtes en train de crier votre mal. Vous avez pratiquement raison, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien-séant, ce n'est pas bien qu'on puisse se comporter avec une telle irresponsabilité. Mais, l'un n'est pas à la révolte, l'un n'est pas au soulevement, l'un n'est pas à un comportement de barbarie, l'un n'est pas à un soulevement des communautés, l'un n'est pas à la violence. Que tout le monde puisse apaiser son esprit. La justice tunisienne tient ce dossier en main. La justice tunisienne est en train de faire mes épis parce que déjà depuis hier, il est en garde à vue. Et chose bizarre, après les investigations avec madame le procureur, avec la justice tunisienne, on se rend compte qu'ils n'étaient pas seuls dans le coup. On a fini par découvrir qu'ils étaient au nombre de trois. Et donc, on a mis la main sur les deux autres, du nom de Ivan et du nom de Arma. Ils n'étaient pas seuls dans le coup. Et donc, depuis hier, au niveau du poste de police, de brigade, de Edith Noura, ils sont déjà en garde à vue. Et encore, ce jeudi, à ce jeudi, 10 heures, ils seront encore interrogés, voire déportés, là où la justice aurait trouvé bon de les garder. Il a un passeport malien. Et le consulat malien, déjà, est alerté. Parce qu'il n'est pas malien. Mais il est muni d'un passeport malien. C'est pour dire que ces individus, c'est comme une tache d'huile au milieu de la communauté. Ce sont des gens qui sont dans des pratiques malsaines, dans des pratiques douteuses. Mais nous avons confiance en la justice tunisienne qui va mettre la lumière autour de ce dossier. Ici, je demande à mes frères ivoiriens, je demande à mes soeurs ivoiriennes de se calmer. C'est également le lieu d'interpeller nos soeurs qui sont dans le trafic de sexe. De faire attention à leurs pratiques. Parce que quand on est avide d'argent, on est avide, on est à la recherche d'argent, on est à la recherche des moyens. C'est vrai que les temps sont durs. C'est vrai que la vie même n'est pas déjà facile. Mais, qu'on fasse attention à nos actions. Parce que quand on ne maîtrise pas certaines choses, voilà où ça nous conduit. logiquement, Anna devait rentrer sur Abidjan le lundi. Pourquoi ? Parce que son garçon qui vit en Espagne est rentré sur Abidjan avec le père de son enfant, ils sont espagnols. Et là, logiquement, elle devait rentrer sur Abidjan le lundi et d'Abidjan, sûrement, elle allait rentrer en Espagne derrière son mari, derrière le père de son enfant. Mais voilà que dans des circonstances, vraiment désagréable, elle a trouvé la mort. Ici, nous disons Yako à toute la communauté ivoirienne, Yako à sa famille, Yako à tous ses amis, Yako à toute la communauté subsaharienne. Et nous condamnons fermement ce genre d'action. Nous condamnons fermement ce genre de comportement. C'est le lieu de dire également à la communauté camerounaise d'avoir un minimum de respect, de savoir parler, au mieux même de se taire. Il ne s'agit pas de venir justifier une quelconque action. Parce que même si l'autopsie révèle qu'elle n'a pas été empoisonnée, mais Anna était entre les mains de la communauté camerounaise quand elle a trouvé la mort. Donc, c'est le lieu de faire preuve quand même d'un peu de respect vis-à-vis de la dépouille, vis-à-vis des parents, vis-à-vis des sinistrés. C'est le lieu de se taire. Ce n'est pas le lieu de faire la bagarre ni de se mettre dans des débats inutiles sur les réseaux sociaux et mettre le feu et après, on va trouver que les Ivoiriens ne sont pas tolérants. Les Ivoiriens sont ci, les Ivoiriens sont ça. Nous, de notre côté, en tant que responsables de la communauté, nous allons continuer à lancer des messages d'apaisement à nos frères, des messages d'apaisement à nos soeurs pour apaiser les esprits, apaiser le cœur et ensemble, on va trouver une situation, une sortie à cette crise. Ça peut arriver. Dans l'histoire des communautés, cela, ça arrive. Ça peut se comprendre. Mais, qu'on ne vienne pas sur les réseaux sociaux pour se foutre de nous ou pour justifier quoi que ce soit. Je ne suis pas partisan de quoi que ce soit. Ici, je suis en train d'attirer l'attention de tout le monde. Encore, merci beaucoup au président de la CIVAT qui a délégué son secrétaire général à vraiment être au cœur même de la situation. Merci beaucoup à ses sympathisants. Merci beaucoup à toute cette communauté ivoirienne. Merci beaucoup à cette communauté camerounaise également qui s'est mobilisée hier pour vraiment apporter la lumière sur toute cette situation. Merci à tout le monde. Merci encore. Nous avons entièrement confiance à la justice tunisienne et nous savons que cette justice-là fera son travail. Je vous remercie. Vraiment, que Dieu veille sur nos vies, que Dieu veille sur nos pas. Shalom, shalom. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était la voix du président Emmanuel Naounou, le responsable de la communauté ivoirienne, le responsable de l'association des Ivoiriens en Tunisie à IT. Encore, je vous remercie. Dieu nous garde. Merci. Merci.